bonjour à tous j'arrive je fais les partages j'arrive bonjour à tous bonjour à tous il y a peu de partants là pour commencer la journée j'ai pas vu il y a peu de partants il y a des courses à 8, 10, 12 partants jusqu'à 14h, 14h50 il y a pas beaucoup de partants aujourd'hui on va faire genre des suites des numéros même si on décale un numéro 6, 7, 8, 9, 6, 8, 9, 6, 8, 9, 1, on va regarder ça on va faire des suites comme ça on va faire des suites on va essayer de faire des suites pour des trios au moins minimum on va essayer de placer un ou deux trios super 4 aussi on va essayer de placer ça on va se donner encore allez on va y aller je vous fais pour moi la démo je vous fais la démo aujourd'hui Volvega Volvega Bordeaux de Musca Doville le quintet il est ce soir ce soir à Laval Réunion 5 à Laval voilà le quinquennet Réunion 1 le quintet il est à 20h15 on est vendredi le quintet à 20h15 j'ai fait des recherches ou des études hier sur les numéros à prendre de de commandes de 12h à 13h de 15h à 16h j'ai essayé de faire en 1h essayer de trouver 2 ou 3 combinaisons aujourd'hui il y a moins de partants je sais pas si ça va le faire si les combinaisons sont opérationnelles parce que c'était jusqu'à 13h par temps mes combinaisons mais j'avais pas mis de de comment on veut on va regarder jusqu'à 8h par temps on va regarder si ça tient le coup on va étudier ça allez on arrive c'est notre acte on arrive tout de suite pour le fait 1 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 1 1 Merci. 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 c'est tout un art la vidéo c'est tout un art je connais pas grand chose mais bon je m'éclate c'est marrant quoi allez on essaie de rentrer quelque chose qu'est ce qu'on a de beau on compte sur les favoris ou pas déjà aujourd'hui on sait pas on va voir qu'est ce qui rentre la 6 3 4 as 2 6 3 4 as 2 qu'est ce que ça donnait mon mon étude hier de 13h à 14h ça rentre 6 3 4 as 2 de 13h à 14h mon étude hier c'est le simo attend 13h à 14h as 2 2 as 7 3 4 5 et là on a 2 3 4 1 2 3 4 6 1 2 3 4 2 encore une course à 12h 56 là entre 12h et 13h encore une course on va regarder la combinaison 8 6 as ce que c'est comme cheval il ya des cotes à 58 il ya la cote du favori 1,7 on va regarder le 6 a ce 8 6 as ce que c'est c'est de la charrette r2 c3 non c'est attend non c'est volvega merde attend c'est volvega 10 partant volvega c'est entre 12h et 13h entre 13h non c'est 13h et 14h non faut regarder entre 12h et 13h merde je l'ai pas hier c'est entre 12h et 13h à 7 4 2 j'avais 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 8 3 5 7 8 3 5 4 à 7 4 8 3 5 8 6 4 3 4 5 6 7 entre 12h et 13h j'avais ces formules qu'est ce que ça donnait ça 4 2 6 as il y avait le 3 qui s'invitait c'est toujours le 3 et 8 qui s'invitent cette formule pour 11 partant maximum et va se retrouver entre 12h et 13h 8 7 3 5 4 2 as il n'y a pas de 6 la merde il n'y a pas de 6 r3 c2 r2 c7 8 6 5 2 3 c'est pareil il manquait de 6 6 5 2 6 3 4 as le 6 c'est le 9 ça invite partout de toute façon ils étaient à belle cote là 3 2 8 5 12h et 13h attend 12h 7 alors qu'est ce que j'ai là entre 12h et 13h j'ai pas mal de formules entre 12h et 13h on a la formule on a les numéros 8 7 3 5 4 2 as qui sont à retenir mais il y a 10 partant le 3 est favori 7 4 as non 7 7 as la cote du favori 1,7 on va mettre 7 as 3 7 as 3 7 as 3 8 7 as 3 5 7 as 3 7 as 3 6 7 as 3 quoi qu'est ce qui est tombé la course d'avant il y a 8 partant non il y avait combien la course d'avant attendez il faut se mettre en route les gars 7 as 3 8 7 as 3 9 7 3 7 as 3 6 la cote du favori est 1,7 7 as ça paraît pas mal comme ça vite fait 7 as 3 pour le favori 7 as 3 le deuxième favori c'est le 9 à 5 euros 6 as 9 6 alors 9 6 as 9 6 as 3 là on va attendre c'est parti la r2 c3 là faut que je me chauffe les gars faut que je me mettre dans le bain je suis pas dans le bain directement là je commence la vidéo attend il y a plusieurs messages c'est quoi celui là c'était mon téléphone qui capte mal c'est quoi ça attend voilà ça doit être ça amadou une base pour r3 c8 à bord de l'oubouscal c'est à quelle heure r3 c8 c'est ça a commencé ce matin r3 c8 ça doit être vers 15 heures ça se termine 15 16 heures r3 c8 on verra tout à l'heure on va s'échauffer là on va regarder sur quel rythme qu'on est aujourd'hui là faut pas oublier de calculer faire l'heure en calcul la r2 c3 on a 12h40 de départ as 2 et as de 4 comment faire ce de 4 sinon as 3 ça fait as 2 ça fait le 4 as 3 j'ai une phase 3 à 9 1 3 6 ou 6 6 3 ce 9 3 là celle là la r3 c2 as 8 4 non c'est un procès de faire de ses trois on va y arriver les gars pardon vendredi 4 mars ah ben je vais mettre un peu de volume quand même de la course on va s'ennuyer sinon on va s'entendre comme ça on a le 7 hors cannebo qui a le bon parcours le 8 qui a un peu de mal qu'espère et qui ne peut pas accélérer pour l'instant l'ultime à droite avec Féline Bergeret qui a l'avantage mais attention au numéro 9 qui revient mettre le million transfert qui essaye de dire malgré son parcours en première épaisseur toujours numéro 3 Féline Bergeret qui a l'avantage attaqué par le 6 et à l'extérieur au numéro 9 le 3 Féline Bergeret attention côté corde on finit par gagnant avec le numéro 7 avec le tout à la fin et l'autre en serre qui fait la différence et l'autre en serre le 9 qui va le faire le numéro d'avantage s'impose la deuxième place pour l'As devant le 7 et le 4 qui seront en... ah 9 à 7 4 bon 9 6 3 c'est... le 3 il est pas dedans il a décalé le 3 ah attends 9 à 4 9 à 4 7 9 à 4 7 ah le 4 il vient à grosse cote c'est juste qu'au photo enfin c'est d'il et enfin pour la gorge ces réglages ont finalement porté leurs fruits et ils s'imposent aujourd'hui l'ion 30R à une cote qui est quand même assez intéressante ensuite quitte à l'un qui a eu le parcours à l'économie il y aura photo d'un coup avec le 7 qui a fini très pour l'eau de la corde en 4 un 3 c'est 8 à 15h42 ouais on verra tout à l'heure amadou on va s'échauffer là il y a beaucoup de 6 et 9 à ce matin beaucoup de 6 8 3 c'est quoi le tempo de la journée c'est 8 6 3 2 8 6 8 6 5 7 8 6 5 2 8 6 3 2 6 9 3 2 6 9 3 2 8 6 3 2 7 c'est quoi aujourd'hui les formules là c'est pour dégrossir il y en a découvert la compétition mais voilà ils seront tous tous les deux je pense qu'elles sont un petit peu indissociables il y en a une qui a 1,70€ donc qui est à 13€ je choisis celle qui est à 13€ il faut penser qu'il y a un trio un trio de 5 chevaux en fait 50% donc appliqué à 7,50€ j'ai reçu bien sûr donc Elana qui a débuté par une 3ème place à Cannes-sur-Mer en devançant donc le numéro 2 Douard-Désir mais il n'y avait pas un gros écart entre les deux et puis le numéro 3 SIRF-H qui reste sur une deuxième place à Fontaine-nous l'an passé j'ai reçu également donc deux concurrents qui l'édite le numéro 10 Alman Aram qui possède des engagements classiques et le numéro 12 Fimpleur salut Gabba salut Gabba la barbe la barbe j'ai du gel bon le message il fonctionne tout fonctionne on va essayer de capter soit un simple placé à jouer soit jouer favori gagnant ou soit on va jouer une combinaison ça dépend de votre mise ça dépend de votre mise et combien c'est quoi votre but en fait vous parliez pourquoi tu comprends pourquoi on va pas donner le même prono à un gars qu'à 5000€ pour parier un gars qu'à 2€ quoi c'est pas la même c'est pas la même prise en charge quoi faudrait qu'on fasse un groupe là faudrait qu'on fasse qu'on se mette en partie dans le groupe dans les pages dans les groupes faudrait qu'on se mette en partie une partie ceux qui ont pas grand chose pour parier une partie pour ceux qui ont un peu plus les pronostics 4 les pronostics seront pas les mêmes c'est ça que je voulais vous dire aussi l'autre fois alors là on part à 12h56 encore qu'est-ce que ça donnait la formule là ? 9-AS-4-7 9-AS-4-7-3 qu'est-ce que ça donnait la formule ? je l'avais si l'AS-7-4 hein de 12h à 13h hier mon étude ça partait sur quoi ? 15h à 16h 14h à 15h celui-là c'est quoi ? de 13h à 14h de 12h à 13h AS-7-4-2 8-3-5-4 8-3-5-7 AS-7-4 8-3-5 c'est des combinaisons plusieurs combinaisons 4-5-6-7 il y avait 10 partants là 8-6-4-3 AS-2 ou alors 5-4 ou 6-7 ou 4-2-AS-6-7 4-2-AS-6 8-7-3-5 4-2-AS il y avait une 9 là salut Christelle là on est toujours à 12h on va regarder un petit peu les chevaux tout ça là on va commencer à démarrer c'est du plat on va regarder la distance du plat c'est le bordeaux voilà attention aujourd'hui beaucoup de 8-3-5 8-3-4 attention 8-3-4 beaucoup de 5-3-4 aujourd'hui attention on va démarrer avec 5-3-4 il faut surveiller 5-3-4 pour faire tes calculs aujourd'hui on est 12h56 le cours de départ R3-C3 on va regarder 5 attention au numéro 5-3-4 aujourd'hui ça peut placer ça va durer pas mal de temps dans la journée faudrait jouer simplement là-dessus mais là il y a combien il y a il y a 12 par temps il y a 12 par temps le 5-4 sont riches le 3 5-4 c'est qui ça ? il y a Trigodet sur le 5 il y a Madras sur le 6 le 6 ah oui le 6 il a 11 on a 5-3-4 ou alors on va avoir quoi aujourd'hui ? 5-3-4 ou alors ? le 7 là ? le 7 le 2 ? 5-3-4 ou alors le 7 le 2 ? le 6 le 9 ? 5-3-4 à surveillant simple placé aujourd'hui le 6 et 9 ça va être toujours les intéressants ils font toujours les intéressants ces numéros là le 7 et le 2 peuvent venir vraiment s'ils sont pas bien riches ils peuvent venir et le 8 le 8 le 8 le 8 lui aujourd'hui le 4 mars c'est quoi cette journée là avec 5-3-4 à surveiller ? je me rappelle plus ça au début du mois je me rappelle plus le 4 il descend 31 chez moi là ? il est à 31 le 4 chez moi ? il est à 12 partants ? il est à 12 partants ? il y a des comptes à 65 67 moi le 4 il est à 31 chez moi 33 là sur mon écran là on est R3-C3 sinon l'intéressant ça s'active on avait une cote tout à l'heure à 1,7 R2-C3 la cote du favori à 1,7 regarde d'arrivée 9 As 4,7 là on a une cote à 2 euros j'aime bien prendre 3-1 égale 2 ou alors le 2 carrément pour faire une cote à 2 euros ou prendre de 11 à 1 et 1,2 ou 10 et As 10 et As 11 à 1 et 1,2 on va regarder alors Michael Forest c'est quoi ? c'est 1600 mètres ? c'est du plat ? 12 partants ? départ à 12h56 ? il n'y a pas beaucoup d'argent alors cette écurie là c'est pas forcément 12h56 12h58 le départ ça va être ? il est 12h51 le temps qu'il se prépare et tout il peut y avoir un peu de retard on va peut-être partir à 12h58 12h57 il y a 6 et 2,8 et 6 x 2,12 on a le 8 et le 12 12h58 avec le 6-2 6-2 As il y a Madras après avec la distance 1600 mètres à 1000 mètres en plat on est plus sur du c'est quoi ? c'est du on est plus sur du As 7-4 à 1000 mètres en plat et à 2000 mètres on est plus sur du 8-3-5 en plat il y a 12 par temps comment on peut faire ça ? il faut égaler aussi la course d'avant là 9-1-4-7-3 la course d'avant on a l'As qui peut faire l'As on a la cote de l'As à 2,1 on a peut-être As 3 de la course d'avant As 3 ça semble compliqué pour le papier comme ça 4 x 3,12 As 3 12 As 3 12 As 3 2 j'aime bien mettre aussi faire 10 11 12 As ou 12 As 3 2 j'aime bien faire des trucs comme ça tu sais prendre la fin puis revenir c'est tourner en rond quoi il y a 12 partants 10 11 12 As ou 12 12 As 3 2 ou 11 12 As 2 prendre 4 numéros pour être 2 sur 4 j'aime bien faire ça ce qui m'emmerde c'est le 6 là qui m'emmerde si c'est un 7 prendre le 6 6 As 3 As 3 6 As 3 6 ou alors As 3 6 2 As 3 6 2 As 3 6 2 2 x 6 12 2 3 6 6 12 As 2 12 on a 3 x 12 12 par temps 12 par temps As 3 6 2 après on va regarder si on arrive à aller voir comment l'allure qu'ils ont le 9 il il a l'air bien mais il y a des cotes à 70% à 70 contre 1 il y a 2 cotes à 70 contre 1 une cote à 55 on va peut-être viser un peu plus haut on va mettre 10 11 12 peut-être 10 11 12 on met 10 2 12 As ou 10 11 As 2 10 11 As 2 10 11 As 2 cette formule arrive souvent ce qui est l'emmerdant c'est le 3 ou le 12 ou le 6 10 11 As 2 6 10 11 As 2 10 11 As 2 12 10 11 As 2 6 10 11 As 2 3 c'est quoi là ? on a un cote du favori à 2,3 10 et 11 ça fait 21 2 et 1 3 aussi 10 et 11 ça fait 21 2 et 1 3 aussi 10 et 11 ça fait 21 2 et 1 3 on a le 2 et le 3 on a le 2 et le 3 21, 22 2 et le 4 on a 10 11 10 11 12 As alors 10 11 12 As 10 11 12 As on a pas l'As on a le 3 10 11 12 3 10 11 12 As 10 11 12 As 10 11 12 3 c'est marrant 2 sur 4 mais la cote du 6 c'est à 13 euros c'est chiant aussi on a soit la soit la la combinaison 6 c'est quoi que le 6 6 2 12 6 2 10 6 2 12 As 6 2 12 As ça va être chiant ça va être chiant les gars bon mon truc rassurant ici je suis fixé sur le 6 parce qu'il est à 13 euros r3 c'est 3 r3 c'est 3 r3 c'est 3 il y a 2 il y a 3 il y a 3 et 3 qu'est ce que c'est que ça c'est quoi ? c'est quoi ? c'est des 3 ans c'est des 3 ans il peut tout arriver c'est comme des vieux chevaux on va prendre on va prendre on va prendre As 3 de la course d'avant on prend le coin As 3 6 As 3 6 As 3 6 12 As 3 6 10 As 3 6 12 en 2 sur 4 As 3 6 10 As 3 6 12 je vous mets celui-là je vous mets celui-là salut Mohamed la 3 c'est 3 2 sur 4 2 sur 4 couplé placé gagnant peut-être As 3 6 10 As 3 6 12 cette formule arrive souvent mais il y a 1300 mètres on est à 12 heures 56 de départ là 12 heures quelle heure il est de départ ? 12 heures 58 tu vois donc on a 6 et 2 8 on a 6.1 on a As 6 2 et le 12 ou le As 2 As 6 2 As 6 2 10 As 6 2 10 As 6 2 3 As 6 2 10 il y avait quand même des belles cotes 10 11 12 peut-être en placé il fallait mettre mais bon ça je trouve ça va même venir un peu plus riche peut-être le 9 ou c'est Mohamed c'est Mohamed impeccable c'est le Gabin c'est tout le monde on vient de recevoir la paye des gars il faut y aller mollo il y a rien de rassurant aujourd'hui il y a des paris il y a des courses qui sont un peu plus facile à déchiffrer là c'est dur à déchiffrer avec moi il faut avoir l'application sur internet parce que moi j'ai Moi je donne vraiment tard mes pronos. Même le 9 le salopard. 3-6 en 2 sur 4, 3-6 en 2 sur 4, ça passe. Tu as de la chance. Ça passe 2 sur 4, non ? Couplé placé ça passe pas, 2 sur 4 ça passe. C'est un des chiffres à bas. Un des chiffres à bas c'est pas ça. Le 9 est bienvenu, j'étais attiré par lui aussi mais... 2 sur 4 il devrait être sympa, il devrait payer non ? la cote du favori était à combien les gars je me rappelle plus à 2,3 la cote du favori avec le 11 on a 1 et 1,2 et le 3, le 3 la course d'avant on avait quoi 9,4,7,3 l'arrivée qui vient de tomber on a 6 x 3,18,8 moins 1,7 on a le 7 de la course d'avant on a le 3, on a le 7, on a le 9 de la course d'avant la R2,7,3 R3,7,3 on reprend 9,7,3 c'est souvent qu'on reprend voire deux chiffres voire des calculs mais ça doit égaler un petit peu la course d'avant la course d'avant là ah non on reprend 9,3,9,3 de la course d'avant on a le 11,1 et 1,2 avec le 9,9 moins 2 ça faisait 7 on reprenait de 7,6 moins 2 égal 4, on reprenait de 4, R2,7,3 6,7,3,9,9 divisé par 9 ça fait 1 on reprenait l'as 9,4,7,3 on reprenait de volvéga de la course d'avant et l'arrivée là c'était le bousca 3,11,6 3,11,9,6,2 attend Radouane attend on verra on verra tout à l'heure on va s'échauffer Radouane on va regarder un petit peu le rythme du jour 9,6,3,2 je te parlais encore 9,6,3,2,9,6,3,11 aujourd'hui 6,5,7,8,9,7,3,2,5,6,7,8,9,6,3,11 à la fin de journée on va peut-être avoir du 11,12 11,12 voire même 13 ils vont simplement placer la fin de journée en gardant faut être attentif sur les choses que je vous dis après vous faites ce que vous voulez là on est R2,C4 il y a de la le 6 il va peut-être passer troisième à Bordeaux là alors 3,11,9,6,2 de la course d'avant là c'est de les courses de 13h à 14h qu'est ce que j'avais hier sur les mes études de 13h à 14h on retenait plus numéro à temps le 2 qui est arrivé 13 fois hier sur mon étude et le 5 est arrivé 12 fois hier peut-être les chevaux intéressants ils sont chers ils sont pas mal mais c'est de la charrette on va regarder qui c'est le 2,5 maintenant simple placé peut-être on va regarder R2,C4 à 13h à 14h sur mon étude hier le 2,5 sont arrivés souvent sur des mon étude de plus sur plusieurs courses on est à volvega prix diable au vert le 2,5 qui c'est Elton Trafo Tef je connais pas trop Christophe Dupuis ouais et le 5 c'est cocktail de biouette à 17 euros et il a combien 31 euros là bizarre il y a 10 partants c'était quoi aussi il y avait quoi aussi comme chevaux d'intéressants hier là sur une étude sur une étude hier sur 13 attention 14 jours 14 jours ça fait environ une étude sur 14 jours ça fait environ 3 fois 4,12 ça fait environ 40-50 courses là c'est venu 9 fois le 2 est venu 13 fois se placer le 3 est venu 12 fois le 4 est venu 11 fois le 5 et 2 est venu 12 fois j'ai pas de données de formule hier sur 13h à 14h il faut se méfier parce que quand il nous donne des informations c'est jamais par hasard donc s'il dit que je parlais bien faisons 8 ans c'était numéro 3 à 53 donc vous êtes prévenu on a un driver qui n'est pas totalement négatif moins sans faux il pourrait bien en surprendre plus là 8,7 8,7 8,7 8,7 attend 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 le 5 est venu 12 fois le 7 est venu 11 fois hier sur mon étude le 11 est venu 8 fois on va regarder le 11 on va regarder le 7 le 8 on va regarder la cote du favori c'est le 10 il n'est pas venu souvent sur 30 courses le 10 il n'est pas venu souvent hier 30 ou 40 courses hier le 10 n'est pas venu souvent se placer diable de vos verts r2 c4 à 10 partant 2100 mètres la course d'avant on a 3 11 9 6 à faire 3 11 9 6 2 ah bah le 7 est long partant non r2 c4 non attend je regarde autre chose putain attend Félicio Jojo Max le 7 Elégante Castellet le 8 Dorthiez Prestance le 9 Garuda Fligny le 10 avec ses dollars avec les dates de surcas donc à ce qu'il y a de très très près on n'a pas encore évoqué Galette Rinière Georges le grift qui est peut-être finalement une petite boîte chance de l'époque ouais mais on l'a vu ici pour sa rentrée il était déjà très abandonné au betting donc 8 as 8 as la cote du favori a 1,7 8 as ça fait 8 moins 1,7 on a 7 on a l'as 8 as 8 as quoi 8 as quoi 8 as quoi 8 as 8 as 8 as on a 9 de la course d'avant on a 8 et 1,9 8 as c'est qui l'autre deuxième favori là le troisième 8 as 7 la cote 1,7 8 as 7 7 as ou 8 as Félicio de Jojo Max c'est quelque chose hein Galette de Rivière Coctel de Biwet Bird to Run A bout de décageul Elton Trafo Elton de Sherkaz Dorthez Prestance Elégante Castellet Garuda Fini On va mettre le 10 quand même On fait 10 à 8,7 18 à 7 18 à 7 On a le 9 de la course d'avant 10 moins 1 égale 9 On a 7 moins 1 égale 6 On a 10 et 1 à 11 de la course d'avant 8 et 6, 14, 4 moins 1, 3 Euh 10 et 1 ça fait 11 1 et 1 à 2 18 à 7 18 à 7, 3 18 à... La cote assez récente c'est le 3 ou le 7 en simple placé 18 ans sinon Pourquoi ça... C'est des 10 ans par contre C'est des 10 ans C'est ça qui est un peu chiant Si on a... Si on a 8, 3, 5 non ? Ou alors A7, 4... Eh on va jouer A7, 4 les gars A7, 4... On met A7, 4, 8 Le 4 c'est qui là ? Burt to 1 On met A7, 4... A7, 4 en 2 sur 4 C'est des vieux chocs Bien mon avis On a 8 Alors on dégage un peu Sur prise 2, 3 Et des 2 sur 5 C'est 24 Attention 6, 96 Descends en ordre Vous l'aimez bien On a appareil dans la voiture Les 2 sur 15 Vous m'avez dit celui-là Ouais bah et... Si y aurait pas eu... A7, 4 en 2 sur 4 les gars 8 à 7, 4 8 à 7, 4 en 2 sur 4 Je pense qu'il est quand même en... En valeur Je change 8 à 7, 4 en 2 sur 4 Non mais... Peut être la cote intéressante le 4 c'est des vieux chevaux, il peut y avoir des erreurs et tout, le 4 il peut se placer. AS8 ça a l'air incontournable, AS8 7 ont l'air incontournable, peut-être le 4 qui va se placer ou alors le 10. Même si c'est deux vieux chevaux AS8 7 ont l'air incontournable, peut-être le 4. AS7 4 c'est une combinaison qui arrive souvent, on est R2 C4 pourquoi pas. AS7 4 pourquoi pas, après 8 7 2 3 peut-être aussi, 8 7 as, 8 7 as je vois pas cette formule, 8 7 as, 10 8 7 as, je sais pas, on a la cote du favori à 1,5, peut-être 4 et 1,5, AS7 4 8, alors AS7 4 8 en 2 sur 4, ça a l'air assez confortable. prix cavalerie, je regarderai tout à l'heure Abdoulaye, je regardais, ASDIN et R1 C4, on regardera tout à l'heure les gars, Stéphane et R2 C4 multi, 4 3 7, 8 2, salut Blaise, Red One, salut, 2 sur 4 de la course avant, on fait quoi le 2 sur 4 de la course avant ? C'est payé combien ça ? C'est pas payé cher, on fait un petit bénef, c'est pas payé cher, pourtant il y a des belles cotes, dommage, on fait du bénef quand même, on fait pas grand chose de bénef, c'est ça que dommage, c'est des belles cotes, t'as des belles cotes qui payent pas, t'as des belles cotes qui payent, c'est, on ne sait pas. Salut ASDIN ! R1 C4 c'est le quartier ça ? Attends je fais un live là, je vais regarder un petit peu la température de la journée, on va regarder ça. C'est très significatif, très belles allures d'ailleurs, le match semble super aujourd'hui, on va d'ailleurs prendre la tête, ce numéro 10, Garouda fini devant le numéro 7, Pélico Djamax en deuxième position, en première position, le numéro 2, Tom Trampo, et c'est Edel de Sherkans qui fait un effort maintenant et qui vient sur les lignes de premier, et maintenant que va-t-il faire d'une heure, est-ce qu'il va demander un relais ou bien il va rester là ? Je pense qu'il va devoir rester là parce que je doute que Robin Baker le laisse passer, et on est déjà dans le dernier tour de courbe, sur 16,5 le premier kilomètre, on va dire qu'on va accélérer. Avec Garouda fini, quel avantage ? À l'extérieur il y a maintenant Edel de Sherkans, là, centaine de position, Pélico Djamax, il y a plus que c'est là avec Airbus Decavel, après c'est petit, il s'occupe au début, il est en quatrième position avec également Edel de Trampo qui est cinquième, long de la corde, derrière ça se complique un petit peu pour 20, 24 et 0,5 côté du Ouest, le 8 est d'Ego Castellet, toujours en arrière. Oui, avec toujours le numéro 10, détecteur Garouda fini, qui est le favori de l'épreuve en tête, toujours à son extérieur, le numéro 1, Edel de Sherkans avec Winterlux, il a placé le lot de la corde, Pélico Djamax, le numéro 7, un peu plus loin le numéro 2, Elton Traffaut, le 3 également, Airbus Decavel, qui est en 4, 5ème position, et on commence à se rapprocher, le 8, et l'égo Castellet, le 5, il est encore en 6ème position, il est encore en 6ème position, ce sera dur de venir lutter pour la victoire, avec le tournant final, Garouda fini, qui a toujours l'avantage, il a tenu à son extérieur, Edel de Sherkans, c'est le mauvais parcours, mais il est dur, Edel de Sherkans, on sait qu'il a beaucoup de tenues, avec le ultimeur droit, qui a toujours d'être pour l'avantage, il tient dans la boîte, le numéro 7, Pélico Djamax, Garouda fini, qui se balade dans ce débrun, il va s'imposer très facilement, la 2ème place, avec Pélico Djamax, le numéro 7, le 2 qui finit fort à l'extérieur, le 10, Garouda fini, qui s'impose, la 2ème place pour le numéro 7, la 3ème place pour le 2... Le 4 est trop loin, c'est dommage, c'est intéressant, 5ème le 4, A7 en 2 sur 4, ça passe A7, le 7 est vraiment limite, je ne sais pas s'ils vont compter, s'il fait une faute ou pas, je ne sais pas, R2 C4, le 2 L4, putain de merde, c'était le 2, je ne le fais pas, 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 R2 C4, ça arrive aussi des fois, ça, R2 C4, 2 4, R3 C3, 3, 2 A, ça dépend, R4 C5, le 4 C5, il faut voir, le 4 c'est dommage, le 4 c'est dommage, 2 sur 4, dommage, je voulais placer le 10, mais bon, je voulais placer le 10, je ne voulais pas trop mettre de poulons, 10 à 7, 4, 2, ça aurait été possible, le 8 et le 4 sont 6ème, 5ème, dommage, le 4, dommage, il manque quand même une petite distance, là, on n'aura pas de bénéfice, en 2 sur 4, il n'y a pas de bénéfice, j'ai évité le 10, je ne savais pas quoi faire avec lui, c'était quoi mon premier prono, je ne me rappelle plus, mon premier prono, je ne me rappelle plus, là, c'est le 7, c'était le 1, donc le tournable, il fallait jouer simplement, à 7, 4 en 2 sur 4, j'ai rajouté le 8, mais ça coûte cher au ticket, puis ça, ça foire la mise aussi, les gars, c'est dommage, j'ai abusé, le 2, il vient à 80, allez, on va voir, qu'est-ce que j'avais hier, je l'avais cette formule, là, 7 de Haas, hier, 13h à 14h, dans mon étude, 10, 7 de Haas, je ne sais pas quoi, l'arrivée, on avait 10 qui venaient 3 fois, c'était quoi celui-là, ah non, c'était 12h à 13h, c'est 12h à 13h, c'est pas, ouais, non, c'est 13h à 14h, l'ars qui venait 9 fois, le 2 qui venait 13 fois, tu vois, sur mon étude, le 4 qui venait 11 fois, le 7 qui venait 11 fois, une numéro intéressant, le 10 qui venait 3 fois, c'est pour ça, je ne savais pas vraiment faire confiance ou pas, le 4 qui venait 11 fois, le 2 qui venait 13 fois, c'était le numéro intéressant, merde, on a dû tenter, on s'en peut placer le 2 simplement, allez, on va voir, R3, C4, on va faire les calculs, on a les, R3, C4, j'ai 8 partants, on va essayer de faire un trio, un truc comme ça, R3, C4, j'ai 8 partants, là, il nous parle de As2, le 4, 5, 6, 8, As2, 4, 5, 6, 8, là, c'est venu 9 fois, sur mon étude, le 4 est venu 11 fois, le 5 est venu 12 fois, le 8 est venu 9 fois, et le 6 est venu 8 fois, on va regarder ce qu'on peut faire avec ça, et le 3 est venu 12 fois, le 3, ça peut être l'emmerdeur, peut être être emmerdé par le 3, il y a 8 partants, 5 et 3, 8, 8 partants, 5 et 3, 8, ça ferait quoi ça, 12 fois sur mon étude, le 5 est arrivé, dans 40 courses, il est arrivé 12 fois, sur 30 à 40 courses, le 5 est arrivé 12 fois, le 3 est arrivé 12 fois, le 2 est arrivé 13 fois, et le 7 est arrivé 11 fois, sinon le 8, l'As, ils sont venus 9 fois, et le 6 est le 11, il n'y a pas de 11 partants, mais le 6 est venu 8 fois, regardez ce qu'on va faire avec ça, on a la course d'avant, on a 17 As 2, 4, 17 As 2, 4, je disais attention, 3, 4, 5 ce matin, mais je ne suis pas orienté là-dessus, alors là, le bousquet a pris de 7 millions, pourtant à Bordeaux, il faut faire attention, 3, 4, 5, numéro 3, 4, 5 à Bordeaux, qui reste sur 4 succès, entre juillet et octobre 2021, R3, C4, il y a 8 partants, on prendra le 8, la code du favori, à 3,1, je n'aime pas quand ils influencent les gens, comme ça, je n'aime pas ça, la code de l'arrivée de tout à l'heure, l'arrivée précédente, c'est 17 As 2,4, 17 As 2,4 l'arrivée précédente, c'était à Volvega, c'était la dernière course à Volvega, mais on a 17 As 4, 17 As 4, alors on a le 2 le favori, sinon on a quoi, la deuxième plus petite cote, on a 6, ou alors on a 8, le 2 il est à 3,1, les autres sont un peu plus hautes, on va regarder le 2, le 6 ou le 8, on va regarder ce que c'est, on a 1900 mètres, c'est du plat 1900 mètres, à 1000 mètres, on a plus du As 7,4, à 2000 mètres, on a plus du 8,3,5 en plein, 8,3,5 ou 1,7,4 ? En 2 sur 4. Il y a quand même des gros zéleurs au tableau, donc on va voir si elle vient de se défendre. Si c'est le cas, il faut qu'on ait une place. Ah oui, je pense que c'est. Merci que je vous laisse aller en scène. En autre contexte, donc, c'est le début sur le sable, il n'y a rien, un petit filon d'Urban ici, comme l'a dit arrivé tout à l'heure. Il a bien, c'est bien collure pour ce début, il dépend de ce que j'ai peur. Le 7, il a 41 euros. 41 moins 8, ça fait 33, 32, 32, 33. On va regarder si le 7, il baisse un peu à 40, ça serait bien. Faire confiance à 40 avec le 7. Qu'est-ce que c'est que ça ? Si on prend les plus petites, si on prend 8, 2, 8, 2, 6, est-ce qu'on peut prendre le 7 ? 8, 2, 6, 8, 2, 6, 7 ? Les favoris 8, 2, 6, on a l'air confortable, est-ce qu'il faut les mettre en gagnant, en couplet gagnant, 8, 2, 6 ? Valverde, 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 Momaraza, Momaraza, Valverde, Mediastorm, alors on fait plus ou moins un quelque part. Ah non, c'est pas Mediastorm, c'est quoi ? 8, 6, 8, 6, 2, c'est quoi ? Valverde, Zoua Valet, et Momaraza. Momaraza, il a l'air confortable. Si on a 8, 8, 6, 2, pour faire le calcul. 6 fois 2, 12, 2 et 1, 3, voilà. Alors attends, 6 fois 2, 12, 12 moins 8, ça fait 4, on a le quart de la cour d'avant, on a 6 et 2, 8, on a l'As, on a 2, 8 et 6, 14, 4 et 1, 5, et 2, 7, on a 7, 8 et 2, 10. 8, 6, 2, on coupe les gagnants, 8, 6, 2. Après, c'est quoi ? 8, 6, 2, 8, 6, 2, 4, 8, 6, 8, 6, 2, 3. Voilà, on a... On a des vieux chevaux, des 9 ans, des 5 ans, des 4 ans, des 6 ans. 5, 6, 2, 4, 5, 6, 2, 4, 8, 6, 2, 4, 8, 8, 8, 8, 6, 5, 8, 6, 5, 8, 6, 5, 2, 6, 5, 4. La cote du favori est à 3,1. 3 euros, c'est 6, 2. 6, 2, 5. Attends, 6, 2, 8, 5 fois 2, 10. 6, c'est 5, 11. 1, 1, 2. 6, c'est 5, 11. 6, 5, 2, 3. 6, 5, 2, 3. 7, 1, 2, 1. Je suis emmerdé, je suis emmerdé, les gars. Le 2 favori, à 2,8, on fait 6, 2. Après 6, 2, on fait quoi ? 6, 2, 8, 6, 2, 5 ? 6, 2, 8, 5 ? Ou alors 6, 5, 2, 4. Ou alors As-2, 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 6. On a eu 8 partants. On est R3, C4. As-2, 6, 5. As-2, 6, 5, 8. Je m'emmerde, peut-être, avec le 8. 8, As-2, 8, As-2. 8, As-2, quoi ? 8, As-2, quoi ? 8, As-2, 5. 8, As-2, 4. 8, As-2, 3. 8, As-2, 3. On fait 8, As-2, 3 et R3, C4. Un trio, peut-être ? 8, As-2, peut-être, la cote intéressante, 8, As-2 ? 8, As-2, 5. 8, As-2, 3. 8, As-2, 3. 8, 3, 5. Alors, 8, 3, 5. 8, 3, 5, 2. 8, 5, 2. 8, 5, 2. 8, 5, 6. 8, 5, 6, 2. 8, 5, 6, 2, sinon ? C'est pas mal. Salut, Edith. 8, 5, pour toi. 8, 5, 6, 2, ouais. 8, 6, 8, 5, 6, As-2, 8, 5, 6, As-2, 3. 8, 5, 6, As-2, 4. 8, 5, 6, As-2, 4. Prendre les plus petites, 8, 2, As, 8, 6, 2. On a l'air confortable, les prendre les plus petites. Je suis un peu en retard, les gars, à donner les pronoms. La course d'avant, on fait rien, on fait pas grand-chose. J'ai mal formulé mon pari, là. Il y avait 10, As. Non, il y avait As-7, 4. Qu'est-ce qu'on met, la course d'avant, là ? Non, c'était R2, C4. Un 7, 4, 8, j'avais un 7, 4, 8. C'est dommage, le 4. Le 2 sur 4, il est pas payé cher. On va rien prendre. Un 5 euros, on paye 18 euros, 4 chevaux en 2 sur 4. On fait 5 euros de gain. C'est pas normal. Quand tu payes un ticket, t'es pour faire du bénéfice, mais t'es pas obligé avec PMU. Tu peux payer un ticket et pas faire de bénéfice. Même en étant gagnant. C'est pas parce que tu fais un ticket et qu'il est gagnant que tu vas avoir du bénéfice. Et chez PMU, c'est comme ça. Chez les autres aussi. On a 770 mètres à faire encore, 750 mètres. qui sont au prix. Le 3e devant Rio Corbeau. Maïkis qui maintient son bon rythme côté Corbeau. Qui va assez librement à son extérieur, Mediastorm. Devant Shielding, Pandemonium. Bientôt l'entrée de la ligne droite finale. Zouap Valet qui maintient l'avantage en 2e position. Momarazza, la 4e place pour le numéro 5. Rio Corbeau à son intérieur. Valverde et plus loin. Maïkis qui vient à côté Corbeau. Mediastorm qui vient au centre. Zouap Valet qui a réaccéléré subitement. Rien 6 est détaché. Tu n'as plus longtemps sur Momarazza qui ne parvient pas à réagir. Valverde lui chippe la 2e place. Rio Corbeau essaie de venir en dehors. Alors que Shielding grottait beaucoup le terrain. Mais alors personne n'ira chercher ce Zouap Valet. Qui va s'imposer pour la 5e fois de rang. A l'occasion de sa rentrée. Jamais il n'avait brillé à un tel niveau. Zouap Valet fait une démonstration. Salopards 2-3. On va le verder la 4e à la tournée. Entre Rio Corbeau le 5 et Maïkis le 3. Salopards 2-3. Quelle magnifique victoire pour ce Zouap Valet qui s'impose pour sa rentrée. Et j'ai continu sur sa rentrée. La trio, j'ai trop visé haut. 6-3-8-4-5. Putain de merde, il n'y a pas de 2e hélas. Il n'y a pas de 2e hélas. 6-3-8-5. Il y a un 6-8-2 en couplé placé. Oui, bon. 6-8-2-3, 6-8-2-A, 6-8-2-4, 6-8-2-5. 6-8-2-3, c'était un trio. 8-5-6-2, ça ne marche pas. Bon. 8-2-3. 8-2-3, c'est couplé placé. Et 6-8, couplé placé aussi. J'ai visé trop haut avec le trio. Il n'y avait pas de bénéfice, il n'y avait rien. Ce n'est pas les courses à faire du bénéfice. Toutes les courses ne sont pas bonnes à jouer. Moi, je fais ça parce que ça m'intéresse. J'aime bien les chiffrer, mais toutes les courses ne sont pas bonnes à jouer. Il y en a que tu sens mieux que d'autres. Tu vois que les complexités que c'est pour trouver 8 par temps, ce n'est pas les mieux pour parier, ça. En début de mois, ce n'est pas les mieux. Les courses, c'est meilleur pour faire des gains. En début de mois, c'est fait exprès. Ils prennent tout l'argent des parieurs en début de mois. Je n'ai pas le temps de lire les messages, des gars. Je n'ai pas le temps de lire les messages, des gars. C'est une course à 8, 6, 5 par temps. C'est un déchiffrable, tu vois bien. C'est compliqué. C'est du plat, c'est assez rapide. C'est des vieux chevaux. Ils sont vraiment l'arrivée serrée. Il y a toujours photo à l'arrivée. Il n'y a que des photos à l'arrivée. La cinquième place. La troisième place. R3, C4, le 3, L4. Bonjour, Jérôme. Bonjour, Hervé. Bonjour à tout le monde. R2, C4, le 2, L4. R3, C4, le 3, L4. Ça va être ça la journée ou c'est que ce matin ? C'est comment ? R3, C4, le 3, L4, cinquième. L'arrivée finale, 6, 3, 8, 5, 4. Enfin, finale, non ? 6, 3, 8, 5, 4. Dommage, 8, 5, 6, 2, là. 8, 5, 6, 3, c'était possible, ça. 8, 5, 6, 2, le favori, c'était le 2, là. J'étais parti à... La cote à 2,3 du favori, c'était le 2. J'étais parti à 6 divisé par 2. Et là, on a 6 et 3. 6 divisé par 3, on avait le 2, on avait le 3. Après, on prendait le 8, l'autre petite cote. 6, 3, 8. On confirmait avec le 2 ou le 5, c'était ça, le hic. 8, As, 2, 3. Ça fait coupler et placer. 8, 5, 6, 2. J'avais quoi sinon ? 8, 6, 3, 2, As. J'avais quoi ? Je ne me rappelle plus. 8, 6, 5, 3, 2. Voilà, mais il y avait un cheval de trop. 8, 6, 5, 3, 2. Il y avait un cheval de trop. 8, 6, 5, 3, 2, As. Il y avait 2 chevaux de trop pour avoir des gains. Là, on est à Deauville, les gars. Il faut que je sois attentif déjà pour commencer mes calculs avec 3, 4, 5. On est à 13h44 encore. Qu'est-ce que j'avais des courses à 13h tout à l'heure ? 6, 3, 8, 5. Le 6 est venu 8 fois. Le 8 est venu 9 fois. Sur 4, 30 courses, 40 courses. Le 5 est venu 12 fois. Et le 3 est venu 12 fois aussi. Les courses à 13h à 14h. Là, on a le 5 qui est venu 12 fois sur une étude de 30 à 40 courses. Le 5 est venu 12 fois se placer. Là, il y a 8 partants. Le 7 partants, pardon. Le 7 est venu 11 fois se placer. Le 5 est venu 12 fois se placer. Sur une étude. Le numéro. Je ne parle pas du cheval et tout ça. Le numéro. On a du plat, là. Le 5, le favori, là. Le 7. Après, il y a quoi comme petite cote ? L'As. L'As est venu 9 fois. Alors, le 2, le 3, le 4 sont venus entre 11 et 13 fois. 2, 3, 4 sont venus entre 11 et 13 fois. Qu'est-ce qu'on va prendre ? On va regarder 2, 3, 4, ce que c'est. On va regarder 2, 3, 4, ce que c'est comme numéro. Le 7 et le 5 ont l'air pas mal, mais on va regarder. 7, 5, as ont l'air pas mal, mais on va regarder. Le 2, 3, 4, ce que c'est. Le 6 est venu combien ? 8 fois, là ? On va regarder 2, 3, 4, 6, ce que c'est. On a l'ancienne arrivée, là. 6, 3, 8, 5. L'ancienne arrivée qui vient de se faire. 6, 3, 8, 5. 6, 3, 8, 5, 4, l'arrivée, là. La cote du favori est à 2,1. On partait tout à l'heure à 13h26, la course. On a le 3 et le 6. R3, C4. R2, C4, ça partait à 13h11. On a 10 et 1, 11. 7 fois 2, 14, moins 1, 13. 13h11, à 12h56, R3, C3. 6 fois 2, 12, 12h. Le 5 et le 6, 3 et le 2, 5. Avec le 6, 56. 12h56, 12h40, R2, C3. 12h56, 12h56, R2, C4. 12h56, R2, C4. 12h56, R2, C4. Avec le 4, 8 et... 3 fois 4, 12 et le 4. Là, on a 13h44 de départ. On a 4, 3, 4, 3, 4, 3, on a quoi ? On a 2 As, 2 As. On va regarder. On va regarder le 2, le 3, le 4, ce que c'est. Ah, on a une grande distance. On a 2500 mètres, un port de la Deauville, là. 2500 mètres, les gars. Il peut tout arriver, là. Félicio de Jomax, le... Ah, putain, mais je me suis encore trompé de... Attends, attends, attends. Je vais me brancher sur la bonne course. Il y a 2500 mètres, 7 partants. Alors, on a quoi ? Tachar, le 3, Vango, Steele, le 2, Piette, l'As, Palpitor, le 4, Caléopalas, le 5, Moulwolf, le 6. Moulwolf, c'est quelque chose. Savoir aimer, le 7. Moulwolf, le 6, c'est quelque chose. On est quoi ? R4 et 1 ? Je vais regarder 3, 4, 5. Qu'est-ce que c'est ? Le 5, Caléopalas, le 4, Palpitor, le 3, Tachar, Vango, Steele, c'est quelque chose. Le 6, c'est quelque chose. Le 7, c'est quelque chose. Piette, l'As, et Caléopalas. Salut, Anja. Attends. 8, 7, 5, 8, 7, 5, 6, 7, As, 5, 6, 7, As, 5, 6, 7, As 2, c'est quoi ça ? 5, 6, 7, As 2. C'est quoi ? 5, 6, 7, As 2. Attends, c'est mon truc qui ne veut plus marcher, là. Ça bug, ça bug. Attends, ça bug. La code du favori est à 1,7. Je vous ai dit que le cheval allait l'aventure. Donc c'est sur cette course. Père Cartier. Regardez à 3 minutes de départ ce qu'il nous affiche dans les cotations. Ce qu'il nous affiche comme numéro, s'il y a un numéro qui ressort à 3 minutes de départ pour faire nos calculs. 8, 6, le 2, le 2 qui revient souvent. C'est qu'il est au balade, j'ai hâte de voir dans cette position un petit peu plus consistante. C'est vrai qu'il contrôlait la situation à la dernière fois. C'est à 7, 4, 5 encore, c'est à 7, 4, 5. Il faut qu'il y ait un confinat technique qui a député cette arrière. Donc c'est à 7, 4, 5. C'est à 7, 5, 5, 5, 5. Il y a bien plus un égal. C'est vrai qu'il était dans le souffle au Panthère. C'est vrai que là, ça ne nous prend encore tout monté. Favorit, à 1,70 euros pour finir à aujourd'hui. Il y a un peu d'argent dans le tableau sur le numéro 1. C'est une longue distance, c'est une longue distance les gars. Putain, 2500 mètres. C'est du plat. Quand il se retrouvait bloqué à la distance, il n'a pas eu de coquette d'autre jour. On va sans doute discuter l'arrivée. C'est très confirmé sur Pistons Sable Fibré. C'est bien simple. Il a gagné les 5 courses de sa carrière sur 7. C'est Bordeaux. Non, c'est Deauville. Deauville. Qu'est-ce qui tombe à Deauville, merde ? Vu cette distance, j'aime bien les numéros intéressants. Vu cette distance, c'est le 6-7-4. As-2, c'est pas mal. As-2, 6-4. As-2, 6-4-5. As-2, 5-7. As-2, 5-7-4. As-2, 5-7-6. 5-7-6-4. 5-7-6. 5-7-6. As-2. 5-7-6. As-2. 5-7-As-2. 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 Je trouve que ça lui donne un petit peu de marge pour qu'elle défaillante et favorise pour ne pas gagner. Mais sinon, il a une troisième chance. Oui, c'est un choix qui est sans doute encore perfectif. Il a très peu corrompte, lui aussi, depuis le début de sa carrière. Lui aussi est tardé. Elle a débuté, elle a débuté, elle a débuté, décembre de son année de 3 ans. Donc, en suite, son année de 3 ans. 5-7. 5-7. 5-7. 5-7. Deuxième enquête à Deauville. C'est une fois sa condition. Donc, au début de l'année. 5-7-2. 5-7-2-As. À 13h44, 5-7-2-As. 5-1-4. 7-2-1-3. 7-4. 6-7-13. 5-1-6. 7-13. 5-7-2-As. 5-7-2-As. La distance que c'est, merde. Je vais vous revendre. Je vais vous revendre. J'ai fait du temps le physique. 13h44 de départ. On met As-5. As-5-3. As-5-3-2. As-5-3-7. 7-7-5-3. 7-5-3. 7-5-3. 7-5-3. 7-5-3. Il y a beaucoup d'argent. Oui, il y a énormément d'argent. Mettre le 7 en tête. R4-1. Il y a énormément d'argent. Alors, il y a un jockey qui attire énormément d'argent. Qui suit les yeux fermés quasiment par l'exorciste. Tout le début de la saison. On a vu ses nombreuses victoires. C'est question de ce lion. 7-5-2. 7-5-3. 7-5-3. Je suis désolé. Je suis trop tard, les gars. Je suis trop tard. J'envoie mon prono trop tard. J'arrive pas à me concentrer. C'est un déchiffrable. C'est un déchiffrable. Et il ne me pressait pas non plus, les gars. Parce que ça me stresse. Déjà que c'est assez dur comme ça. Il ne me stresse pas non plus, les gars. Il va me demander, là. R1-C4, tout ça. Attendez, les gars. J'ai mis quelques infos. à aller chercher vous-même aussi, les gars. Vous ne donnez pas de pronos. Vous ne faites que des demandes. Donnez vos pronos, les gars. Vous me stressez, là. Me demandez, là. Je suis en train de trimmer, là. Je suis en train de trimmer, déjà. Je suis en train de me stresser, les gars. Du calme, hein. Ne faites pas vos demandes comme ça. Ça me choque, franchement. Ça me choque. Je vous dis que ce n'est pas la journée à jouer. Qu'est-ce que ça me demandait ? Et de quelle course qu'elle arrivait, là ? Je te dis que ce n'est pas la journée à jouer. On ne fera rien, aujourd'hui. On est là pour, comme ça, pour déchiffrer, là. Pour s'entraîner. On va s'entraîner à déchiffrer, aujourd'hui. Ce n'est pas la peine de me demander, mon ami. Il y a deux minutes, hein. Si vous êtes accro, ce n'est pas pareil, hein. Il faut vous calmer si vous êtes accro. Vous êtes accro, les gars. Il y en a qui, quelques-uns, qui reçoivent de l'argent. Ils sont accro. Ils veulent multiplier par 50 000. Ce qu'il y a, c'est que vous avez vu 2-3 jours avant qu'il se passait bien. Mais c'était la fin du mois. Là, on est le début du mois. PMU, ils ont ouvert les vannes. Ils vont prendre vos billets. Les gars, c'est indéchiffrable au début du mois. Il faut vous le mettre dans la tête, là. Gardez des billets pour la fin du mois. À la fin du mois, on a des courses bien plus rassurantes. On arrive à déchiffrer au début du mois. On arrive à avoir une confiance en fin de mois. Au début du mois, on n'a rien. Au début du mois, on galère. Il y a peu de partants, mais on galère quand même. Ce n'est pas la peine, hein. Le 4, il va nous baiser le trio. Putain de merde, là. Moi aussi, tu vois, on me presse, on me demande RK1, C4, tout ça. Moi, je mets la mauvaise formule. C'est un déchiffrable. Je mets des trios. Ce n'est pas ça. Dommage, 3, 4, 5, 7, là. Dommage. Je faisais confiance à l'As, mais non ? La formule, c'était couplé gagnant, un mètre. Cet as 5, 2, 7, as 5, 3. Couplé gagnant, 7, as 5, 3. Dommage, le 5, il a décroché à la fin. Je t'ai dit qu'il faut faire attention à 3, 4, 5 ce matin, mais je n'ai pas confiance. J'aurais de l'argent. J'aurais peut-être... Je m'amuserais... Vu mes connaissances que j'ai, j'aurais de l'argent. Au début du mois, je m'amuserais avec les numéros 3, 4, 5. Je passe devant tabac, je mets 3, 4 ou 5. Ça dépend l'heure qu'il est. Si ça me convient avec l'heure qu'il est, je mets 3 ou 4 ou 5 en s'appel placé. Je serais bien content. Et à la fin du mois, je mettrais plus 10, 11, 10, 11, des trucs comme ça. Voir... Fin de mois, c'est quoi ? Je ne me rappelle plus. Ouais, 6, 9. Alors, le 25 du mois, le 6, 9 en gagnant. Voilà. Les simples gagnants en 6, 9. Les choix favoris qui sont proposés le 25 du mois. Les favoris qui sont proposés le 25 du mois, c'est amusé à les mettre gagnants. J'aurais de l'argent, je m'amuserais, mais je n'ai pas d'argent. Je vous donne, je vous donne. Mais les gars, ne me pressez pas non plus, parce que c'est stressant. C'est stressant de me demander comme ça. Je vous dis que c'est un déchiffrable. Écoutez au moins ce que je vous dis, merde. Je vous dis que c'est un déchiffrable. Ce n'est pas pour jouer. Moi, je m'amuse à vous faire des lives. Mais si vous voulez jouer, tant mieux, faites-le. Mais ne demandez pas, les gars, ne demandez pas. Ça me stresse. Laissez-moi vivre. Déjà, je passe assez de temps depuis quelques années là-dessus. Ne me presse pas, ne me presse pas, je n'aime pas ça. Alors, R3-C5. Les gars, il n'y a aucun partage, je ne dis rien du tout, de votre part. Il n'y a aucun partage, aucun like, rien du tout. Ça fait 13 ans que je fais des vidéos. Il n'y a aucun like, aucun partage. Et tu me demandes toujours. C'est toujours les mêmes qui me demandent encore. Les gars, c'est un peu abusé, je trouve. Niveau foutage de gueule, je pense qu'on est au max. Alors, je ne sais pas comment je dois le prendre, franchement. Vous faites fort, les gars, vous faites fort, franchement. J'ai fait de la psychiatrie, mais je ne suis pas sorti. Je suis toujours entouré de fous. Ce n'est pas la peine, je crois bien. Putain, ils ont. Je n'ai pas compris quelque chose. J'ai loupé quelque chose, alors. Il y a 9 partants, R3, C5, 9 partants. Si tu n'as pas d'argent, tu n'as que 2 euros. Ne demande pas un prono. Moi, je ne fais pas de miracle. Si tu as 3 000 euros pour parier, je peux t'aider. Si tu as déjà un portefeuille, je peux t'aider. Si tu n'as rien, si tu as juste tes chaussures, je ne te ferai pas de miracle. Je suis désolé. Fais ta vie de ton côté quand tu auras un portefeuille. Tu pourras jouer, mais ce n'est pas avec 10 euros que tu vas faire des miracles. Je suis désolé. Ne demande pas. Ne demande pas comme ça. Si tu as trop d'argent, va t'acheter je ne sais pas quoi. Je ne joue pas au PMU. Si tu as trop d'argent, qu'est-ce que tu veux faire avec ton argent ? Tu veux acheter le monde ? Tu veux faire quoi ? Tu ne t'achèteras jamais le monde. Qu'est-ce que c'est que ces conneries, là ? La cote à 4,2 ? La cour d'avant, on avait le départ à 13h44, non, la cour d'avant ? On avait le départ à quelle heure, la cour d'avant, là ? C'est pour vous montrer, encore une fois, que c'est intéressant quand même de regarder ça. 13h44, tu vois, la cour d'avant, on a le 3 et 4. 3,4,7, 3,4,7, 4,3,7, 4,5. Qu'est-ce qui était intéressant, les numéros, là ? Le 3 était arrivé 12 fois entre 13h à 14h sur une étude. Le 4 est arrivé 11 fois, le 5 est arrivé 12 fois, le 7 est arrivé 11 fois. 2,3,4,5,7, c'était les chevaux qui sont arrivés le plus. 2,3,4,5,7. Ils sont arrivés le plus entre 13h à 14h. Ce qui est arrivé le plus, c'est 2,3,4,5,7. Le 8, le 11, ils viennent s'installer de temps en temps, l'As, ou alors ils vont venir ensemble. 8,11, As,6, ils vont venir ensemble. Ou alors, 7,5,4,3,2. 12,3,12,12,13,10. Peut-être s'inviter aussi, en simple placé. La formule, sinon, 11,8,6, 11,8,6, la formule, ou alors, de 13h à 14h, 5,4,3,2, 7,5,4,3,2. C'est résumé comme ça. Est-ce qu'il faut faire confiance ou pas ? Au moins, tu as une formule. Tu ne pars pas à l'aveugle. Tu ne pars pas... C'est intéressant de jouer une formule. C'est intéressant d'avoir un numéro, mais une formule, d'avoir une formule, c'est bien aussi. La formule, tu l'as avec des recherches. Il faut étudier les arrivées. Tu auras une formule. Tu auras une ou deux formules, trois formules. A toi de regarder ce qui est préférable de jouer. Qui est-ce qui est monté dessus, tout ça ? Alors, on a quelle heure, là, de départ ? R3-C5, on vient sur... On vient sur 13h54. Ça part à quelle heure ? R3-C5, 13h59. On va regarder l'AS359. On a l'occasion de voir le numéro de Speedball, déjà dans ce type de tournoi. On a un Bordeaux-le-Bousca. R3-C5, il peut en venir 3, hein, de... R3-C5, R3-C5, il peut en venir 3, hein, de... R3-C5, R3-C5, il peut en venir 3, de ces numéros. C'est possible, ça ? Il y a Comtesse Vera, le 5. Le 4 est favori chez moi. Près de ça, Direta, le 3. Joséphine, le 9. J'aime bien le nom, Joséphine. On a peut-être 9-6, là, qui est le 9 qui va venir gagner, là. Que va-t-il nous montrer, ce style-là ? Pourquoi autant d'argent ? Joséphine, Joséphine, Joséphine. Comtesse Vera, Comtesse Vera, Joséphine. Dreamca, Dreamca, Comtesse Vera, Joséphine. Afrojack. Joséphine, Comtesse Vera, Dreamca. Cortez Bank, Speedball. Redza, Direta. Jarretton, Dream Bahama. Afrojack. C'est quoi, celui-là ? 9-5-4, j'aime bien. 9-5-4, j'aime bien les prénoms. C'est 2-3 ans. 9-5-4, 5-4-9. Un 9 partant. 9-5-4-9. 9-9-18. 8-1-9. 8-1-7. 23-3. 5-4-3. 5-4-3. On a 5-4-3-7 encore. 5-4-3-6. On reprend 5-4-3-6 de la course avant. 5-4-3-8. 5-4-3-6. 5-4-3-9. 5-4-3-2. 5-4-3. On n'avait pas de thalas, ça ? 5-4-3-2. À Bordeaux. À Bordeaux, généralement, on a deux arrivées pareilles. On avait tout à l'heure R3-C1. 2-3-4-5. 1-2-3-4-5. 1-3-3-3-C1. 5-4-3. 5-4-3. 1900 mètres. À 1900 mètres, en mille mètres. Je ne serai pas à l'heure. Je ne serai pas à l'heure. 1900 mètres, en mille mètres, on a plus du AS74, à 2000 mètres, on a plus du 8-35. Le 8, il est cher. Il y a des 40 euros. 1900 mètres neuf partant bon merci le 4 le favori, là j'ai l'as 9 as 2-4 9 as 2-4 Speedball, Cortez Bank, Afrojug 9 as 2-5 9-5-4 as 9-5-4-2 9 as 2 9 as 3-4 9 as 2-4 ah le 7 9-7 le 7 c'est quoi Dream Bahama Cractus ah je l'ai pas les gars les handicaps les handicaps qui démarrent en contexte désormais cette réglemente de l'aide A5 A5 A5-4 A5-4 quoi ? A5-4 quoi ? A5-4-3 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 R3-C5 A5-4-3 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 J'mets trio ça va pas venir trio Le couple est gagnant quoi ! on va se faire baiser R3-C5 Il y a... conforté dans son position de sable Merde question une dernière ligne, le 2 speedball et le 7 Dream Bahama Joséphine qui se montra à l'ompe en tête de course et qui imprime un rythme régulier à l'épreuve Dream qui a pourront bénéficier de son dos galop en deuxième position Cortez Jack le favori se réagent au troisième niveau devant le plus loin, évoluant à l'albumoteur Fontes, Vera et le 3-13, Shadireta ensuite il y a Jarretton, il y a le 8 il s'agit d'Aprojack devant le 7, Dream Bahama et le 2 speedball la mi-course bientôt Joséphine qui a l'avantage avec Olivier Dandini il vaut le coup le super 4 la course d'avant, R4-C1 dommage 3-7 en couplet gagnant ça faisait quoi 65 euros putain dommage le 4 3-5-7 en trio c'était bon ça le shield 5 qui décroche j'ai ouvert le live je dis je vais avoir des suites avec un petit décalage 3-4-5-6 R3-C4 R4-C1 on a quoi ? 3-4-5-6 R2-C4 il y a 10 partants on a 10 As-2 la suite on a un petit décalage avec le 3-4 10 As-2-4 on a R3-C3 il y a 12 partants on a 11 As-2-3 c'est mon calcul mais il y a 10 partants R2-C3 il y a 9 As-3 il y a 8 partants R3-C2 on a 1-2-3-4 il y a 8 partants R2-C2 3-4-5-6 5-6-7-8 R3-C1 1-2-3-4-5 putain de merde je t'ai dit on va avoir des suites aujourd'hui c'est bon à jouer mais ça dépend ton portefeuille tu prends des risques ou pas tu ne vas pas jouer sans battre sur une suite tu ne connais rien ni rien du tout quand tu achètes de l'alcool tu achètes de l'alcool qui te plaît de l'alcool que tu connais si tu joues à Paris tu ne connais pas tu ne connais rien tu vas l'avoir une fois sur 100 000 sinon tu n'auras rien du tout 5-2-7 c'était quoi mon pronou ? tu as le 6 il a pris cher pendant la course mon pronou c'était quoi ? 5-4-4-3 putain de merde moi je vais arrêter ça me saoule les gars vous n'êtes pas sérieux les gars vous n'êtes pas sérieux dans ce handicap tout à l'heure pour la 6ème il ne s'agit pas d'un nouvel handicap mais c'est passé pour les 4 ans je vais aller me changer les idées parce que ça me saoule je vais bien plaisanter deux minutes mais vu les efforts que je fais et comment je suis récompensé les gars ou alors je n'ai pas compris quelque chose mais je ne sais pas j'arrête parce que c'est compliqué aujourd'hui et je te dis les gars s'il y a un portefeuille à 20 000 euros ou un portefeuille à 2 euros tu ne donneras pas le même prono mon ami et j'essaie justement de vous détailler ce qu'il faut jouer c'est un peu placé et tout alors ne me demande pas mon ami ne me demande pas tous les pendant le live ou comme ça sur la page qu'est-ce qu'il faut jouer ne me demande pas ça me saoule ça me saoule déjà je passe du temps avec vous les gars tous les jours depuis 14 ans et tu me demandes encore encore c'est vraiment c'est vraiment c'est vraiment des salopards franchement c'est vraiment un truc de salopards et c'est irrespectueux c'est irrespectueux et ça me fout en boule ces trucs de fou ça me fout en boule alors justement je suis en train de te demander est-ce que t'as un portefeuille à 20 euros ou est-ce que t'as un portefeuille à 20 000 pour jouer avec moi sur la page c'est pas jouer avec moi pour que je te fasse payer un abonnement arrête d'inventer des trucs je te demande de jouer avec moi pour donner un prono soit simple placé ou ça je te donne une combinaison voilà on jouera pas pareil on jouera pas pareil avec un portefeuille à 20 euros ou un portefeuille à 10 000 ou à 30 000 alors réponds à mes questions puis c'est pas la peine de faire tes demandes c'est pas à toi de faire les demandes t'es sur ma page c'est pas à toi de faire les demandes déjà je passe du temps avec vous les gars on me baisse une page on me baisse une page on me baisse une page il y a 65 000 abonnés on me baisse une page on me baisse plusieurs pages on me baisse des groupes je suis encore là et toi tu me demandes encore putain mais je te jure ces trucs c'est insultant c'est pas possible et les gars si vous avez 14 ans que vous faites les malins c'est aller faire les malins ailleurs parce que jeux d'argent c'est pas pour il y a moins de 18 ans les jeux d'argent c'est pas pour les petits cons c'est pas pour les petits cons va faire ton petit con ailleurs si t'as un jeune un jeune trou du cul va faire ton jeune trou du cul ailleurs il n'y a pas sur les lives de PMU moi je vais mettre à moins de 18 ans sur les groupes les pages parce que ça me saoule de voir des petits cons comme ça des commentaires vous respectez rien les jeunes vous respectez rien vous êtes irrespectueux les jeunes le début le début de moi c'est pas c'est pas la bonne période pour jouer moi je préfère avoir je préfère déchiffrer des prelots et je suis certain du truc que là me prendre la tête qu'on me fasse mes demandes je peux respirer deux minutes là je suis en train de chercher là va faire tes demandes sur d'autres groupes tout ça va demander tu me saoules putain de merde ça va faire tes demandes je vais faire tes demandes je vais faire tes demandes à Saint Maurice autour de l'hiver il a d'ailleurs été dominé une fois par De Lafayette c'est de là qu'il se retrouve et Pascano retrouve la païsselle de Deauville par laquelle à la fin de mois d'octeur c'était classé le troisième avec la vie bien composée c'est un ancien vainqueur d'Alistadra et Sarmes qui s'imposait oh monأre cette maquette ! pour une on sigui pas de garantie tout lebar un petit Siemente C'estiyor d'oucteur исп Voyager